Allez, pour la petite ceinture lancel, on va démarrer tout de suite à 10 euros. 10 euros, la petite ceinture lancel est en bon état. 15 pour une dame. 15. Une fois, deux fois. Allez, 15 euros, plaquette 296. 20 euros. Sous le marteau du commissaire priseur partent aujourd'hui quelques vêtements et accessoires anciens. Un manteau de vison clair. Il est joli celui-là. Ceinture de marque, fourrure, foulard en soie. Du tout venant pour Karine, spécialiste de la mode et du vintage. Dans la réserve, au-dessus de la salle des ventes, un petit coin rien que pour elle. Un dressing improvisé où tout est à vendre. Tout ce qui est griffé, un petit peu vintage, un petit peu marqué mode, on le passe au ventre de mode. Et puis ce qui est plus basique, ça peut arriver qu'on le vende au ventre courante. Donc en fait, il y en a pour tous les budgets. Il y a des petites robes qui peuvent faire 10 euros, 20 euros et des robes qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 10 000 euros parce qu'elles ont beaucoup plus de valeur. La vente mode et vintage, c'est dans un mois. Une vente que Karine prépare depuis longtemps. Elle est à la recherche de petites pépites comme un sac rose très rare, donc très cher. Il est tout complet, il est impeccable. Alors sur un sac de ce type, on met entre 13 et 15 000 euros. Ah oui, quand même. Sachant que neuf, ça doit être entre 30 et 50 000 euros facile. Magnifique, ça. Dans l'esprit des dames, vintage, c'est comme un peu, si on vous disait aussi, collector, dans le sens où c'est des choses qui ne se produisent plus, qu'elles ont peu de chances de revoir dans la rue. Donc même si c'est la collection d'il y a 5 ou 6 ans, elles savent que la pièce, elles sont plus ou moins la seule à l'avoir. Elles l'ont achetée et elles ne vont pas la revoir à tous les coins de rue. Bonjour maître. Bonjour. Je vous apporte les sacs dont je vous avais parlé. Super. Voilà. Ces accessoires, ce sont en général des collectionneuses, amatrices de luxe qui s'en séparent. Cet habitué veut vendre notamment une quarantaine de foulards de soie. Neuf, ils valent 350 euros pièce. Aux enchères, ils sont estimés à 150 euros. Elle a apporté aussi plusieurs sacs à main griffée. C'est sympa, il y a le petit portefeuille dedans. Super. Vous les gardez en bon état. Mais j'ai fait très attention à mes affaires. J'avais beaucoup d'objets, beaucoup de sacs. Donc j'ai décidé de les vendre et après, on fait un petit voyage ou on fait un resto. Et c'est toujours très agréable. Même si les commissaires priseurs s'octroient une commission de 15% du montant de la vente, il resterait à cette cliente de quoi faire effectivement un très beau voyage. Il faudra pour cela attendre la vente le 14 décembre prochain.